Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Allez, vos experts à 7h moins 10 sur RTL pour vous réveiller. Et bien entendu, décortiquez l'info J-6 avant les élections européennes. Pauline, toute la semaine, vous allez balayer pour nous les derniers faits marquants de la campagne. Aujourd'hui, on commence avec l'homme du jour. Il n'est pas européen, c'est un Américain. Et oui, un Américain d'extrême droite qui avait déjà fait parler de lui en France pendant la campagne présidentielle. Vous vous en souviendrez peut-être. C'est Steve Bannon. Il est réputé être l'homme qui a porté Donald Trump au pouvoir en 2016. Il se consacre désormais au rassemblement des populistes et des nationalistes européens. Et en France, il roule bien sûr pour le rassemblement national. Mais pourrait bien devenir son boulet dans cette fin de campagne. Et oui, parce qu'il ne se contente pas, loin de là, de prodiguer des conseils dans l'ombre, Steve Bannon. Après une interview dans Le Parisien, aujourd'hui en France, vendredi, dans laquelle il a prédit un tremblement de terre, je cite, en Europe dimanche prochain. Il s'exprimera longuement ce matin sur BFM TV. Et LREM ne s'y est pas trompé. La République en marche, bien sûr. Dans un contexte où le parti de Marine Le Pen doit gérer le scandale de corruption russe qui éclabousse son parti allié en Autriche depuis ce week-end. Et où Marine Le Pen s'est affichée ce week-end aux côtés de l'italien Salvini, l'occasion est toute trouvée pour ensevelir le RN sous les accusations de soumission à des puissances étrangères. Quelques exemples seulement. C'est le directeur de la campagne, Stéphane Séjourné, qui a dégainé le premier. Tranquillement, Steve Bannon pose ses valises à Paris dans sa suite du Bristol à 2500 euros la nuit. « C'est une atteinte à la souveraineté de l'élection, c'est à vomir », a-t-il écrit sur Twitter. Dans un style un petit peu moins provoque, Édouard Philippe, le premier ministre lui-même, en vidéo sur Facebook hier, y est allé de sa petite attaque. Écoutez. La construction européenne et une Europe forte, c'est la condition de notre souveraineté. Et je vois bien que ça gêne M. Bannon et M. Trump. Et je comprends que ça puisse les gêner. Ce que je ne comprends pas, c'est que des Français, qui par ailleurs prétendent défendre et le peuple et la nation, se fassent les relais chez nous de gens dont l'intérêt est d'affaiblir l'Europe. Voilà. Et puis la tête de liste, Nathalie Boiseau, aussi ce matin dans Le Figaro y va. Marine Le Pen a fait allégeance à Steve Bannon, dit-elle, dont le seul objectif est d'affaiblir et de diviser l'Europe. Et donc, ce n'est que le début. Le début de semaine va être consacré à ça. Se frottait hier soir les mains dans un stratège de campagne. Les marcheurs attaquent. Comment réagit-on du côté de Marine Le Pen ? Eh bien, du côté du Rassemblement National, officiellement, on pointe le complotisme délirant, je cite, de ces attaques. En réalité, beaucoup sont gênés aux entournures. On subit le truc complètement. Ma confie un candidat s'interroge en l'air de rien sur le fait que Louis Alliot et Jérôme Rivière, les deux personnalités du parti qui habituellement jouent les interfaces entre le RN et Steve Bannon, est ou non essayé de le tenir à l'écart. Eh bien, on verra si Jordan Bardella est gêné ou non. La tête de liste du Rassemblement National sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45, tout à l'heure, sur RTL. Vaut plus la perle du jour ? Elle est signée Benoît Hamon dans le Figaro tête de liste, donc pour son mouvement Génération. Si la présidentielle se tenait à Barbès, je serais élue avec 80% des voix, a-t-il confié au cours d'un reportage dans ce quartier populaire parisien. Je crois que ça se passe de commentaire. En tout cas, pour l'heure, il n'est pas assuré de franchir le seuil de 3% des voix qui lui permettraient d'être remboursé. Et le soutien inattendu du jour ? Et signé de l'actrice et activiste américaine, encore une décidément, Pamela Anderson. Elle a appelé sur Twitter les Européens à voter pour Diem25, ou Mouvement pour la démocratie 2025, le mouvement pan-européen créé par le grec Yanis Varoufakis, et donc en France, à voter pour le mouvement de Benoît Hamon, donc Génération. Elle avait déjà officialisé son soutien. Enfin, je ne sais pas si ça fait un lot de consolation pour Benoît Hamon. Merci beaucoup, Pauline. En tout cas, c'est à droite.